... Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde émission de la Web TV TV4U Student. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laetitia et Florent sur notre plateau. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. Très bien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Nous allons vous parler des projets collectifs de Bac 2. C'est en effet une particularité de la deuxième. Chaque étudiant a la possibilité de choisir un projet qu'il devrait mener à bien tout au long de l'année. Parmi les nombreux projets, nous avons choisi d'en sélectionner quelques-uns internes à la L.A. Déjà présent l'année passée, le cinéma de la L.A. a repris ses projections cette année. En effet, Lucie, le 27 mars dernier, l'équipe du Cinella, en collaboration avec le groupe Destruction des Préjugés, a organisé sa première séance de cinéma. Au programme, le film Intouchable, suivi d'un débat animé par des étudiants du groupe Destruction des Préjugés. Un reportage de Lucie et Mathilde. On reprend le projet Cinella de l'année passée. Donc on adapte cette année sous la forme de projections de films et de conférences. Pour la prochaine séance, à mon avis, on tournera vraiment ça sous la forme d'un film et peut-être après intervenir avec des profs de l'école comme M. Moulignot, peut-être d'autres profs, ça, ça va voir avec nous directement. En termes de préparation et les affiches, ça doit être prévu à l'avance. La communication, donc les affiches doivent être mises, il faut aller dans les classes, il faut faire la publicité sur les réseaux sociaux. Et il faut que les gens réagissent aussi en retour. Parce que si nous, on met en place quelque chose, mais que les gens ne donnent pas de retour, même si on les sollicite, on a vu que les premières n'étaient pas forcément bottées par ça. Et c'est pour ça que malheureusement, peut-être, la prochaine projection sera un peu obligatoire pour le cadre d'un cours. C'est important, c'est vrai. Chez nous, il y a également une autre dimension très importante que vous avez oublié de mentionner. J'ai gagné ma journée, étant donné que, bon, on a bu un verre, on a mangé un petit peu, j'ai gagné deux passes de cinéma, donc ma journée est faite. J'ai vraiment beaucoup rigolé et je trouvais que c'était super intéressant de le revoir, surtout après une année. C'est toujours chouette, en fait, parce que là, j'ai pris ma petite couverture et tout. J'étais posée dans l'éditoire, c'est notre façon de voir l'école aussi. C'est une bonne conneille ! Pas de bras, pas de chocolat. Notons que le projet Cinella a été mené par Marie-Sophie Ernoé, Julie Depré, Océane Piccaloza, Edouard Maréchal et Alexandre Demarrois. Les projets sont là pour vous divertir, mais aussi pour vous sensibiliser. Et oui, Lucie, cette année, c'est le groupe Éthique et Citoyenneté qui s'en est chargé. Mené par une équipe entièrement féminine, ce projet est composé de Zoé Donamur, Camille Stabel, Justine Verkreuz, Émilie Gilbert et Pauline Foucard. Petit-déjeuner Oxfam, vente de bougies Amnesty pour Noël, voici le programme concocté par cette équipe motivée. Un reportage réalisé par Lucie, Laetitia et Florent. En fait, on a été choisis pour le projet Éthique et Citoyenneté. Et on a décidé de représenter Oxfam et Amnesty International. Pour le moment, avec Oxfam, on a été présentes sur les portes ouvertes. Et là, c'est la deuxième activité avec Oxfam, le petit-déjeuner. On espère à long terme pouvoir installer un distributeur Oxfam. Mais bon, c'est toujours à l'ordre de projet. On ne sait pas si ça va s'installer. Ça nous tenait à cœur de montrer que le commerce équitable venait en aide aux petits producteurs du Sud, montrer qu'il y a moyen de s'alimenter autrement et en même temps d'aider des personnes qui sont en difficulté. Pour le petit-déjeuner, on a 40 participants. Ce n'est pas énorme pour un petit-déjeuner. Souvent, c'est de l'ordre de 100 personnes. On espère qu'à l'avenir, ça va être un nombre grandissant, qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront sensibilisés aux actions d'Oxfam. L'intérêt, c'est vraiment de montrer aux gens ce que font les ONG, dont Oxfam, et d'être là à long terme. D'où l'intérêt d'un distributeur à l'école. Organiser un petit-déjeuner, organiser un événement. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas une conférence de presse. Mais ça prend du temps, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Donc déjà, ça, on apprend beaucoup. Et puis, il y a peut-être un petit peu géré son stress, quand on est là, c'est le matin du petit-déjeuner, qu'on se dit, mince, 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 je dois faire ça. Voilà, c'est très enrichissant. Il faut déjà aimer le travail dans l'humanitaire. Il faut avoir la volonté de le faire. Mais sinon, faire ça avec le plaisir et en s'amusant. Et oui, la solidarité fait aussi partie du programme pédagogique de l'ALA. Pour la deuxième année consécutive, vous avez pu observer dans les couloirs de l'ALA, les expos mises en place par les BAC 2. Grâce aux Explorateurs, un groupe dynamique composé de Lara Parmentier, Claire Stanus, Colline Tazio, Tiana Mouchon, François Bollard et Émeric Labie, vous avez déjà pu voir des talents de l'ALA lors de leur première exposition. Actuellement, vous pouvez admirer sur les murs de l'école des unes de journaux qui ont marqué ce dernier siècle. Retour en image sur le vernissage de cette dernière exposition. Un reportage signé Lucie et Florent. Alors en fait, le projet, c'était de réaliser une exposition avec des unes de journaux pour montrer l'importance de ces unes dans l'histoire. On voulait faire un lien concret avec ce qu'on voit en cours. C'est des choses qu'on voit en cours de journalisme, en cours d'histoire, en cours d'expression écrite. Ce sont des choses dont on parle. Et donc, on voulait faire un lien concret et montrer vraiment aux élèves que ce dont on parle, c'est vraiment arrivé. Et voilà la preuve. On est boosté à tout le monde. Donc voilà, c'est que du plaisir, que de la bonne expérience et on apprend de nos erreurs aussi pour le futur. Je trouve que c'est super intéressant. Je suis contente d'être ici parce que je me sens que ça me concerne étant donné que je suis dans une option de journalisme. Et je trouve ça intéressant de voir les unes des anciens journaux. Et je suis aussi venue pour soutenir mes amis de Bac 2. Les explorateurs vous convient également au vernissage de leur prochaine exposition « Exposez-vous » le 22 mai dans les locaux de la L.A. Vous avez certainement déjà entendu parler de Allumella, la web radio de la L.A. Oui Lucie, c'est une deuxième saison réussie pour les membres de la web radio. Quentin et Nicolas Jacquet, Adrien Mouchet, Thomas Valangro, Aurore Wilmart et Bruno Aoyot sont les chroniqueurs de cette édition 2014. Leur émission « C'est ici que ça se passe » est diffusée tous les mercredis en direct à 19h. Retour sur cette saison en images, un reportage de Mathilde et Laetitia. Bonjour, bienvenue sur Allumella, avec vous aujourd'hui jusqu'à 20h. L'équipe de C'est ici que ça se passe, Nicolas Jacquet. Bonsoir à toutes et à tous. Gantin Jacquet, bonsoir à tous. Alors on est ici, bac 2 et 2 premières qui viennent nous aider. Donc Emilein qui est animateur et Félix qui s'est proposé la technique. On a quand même une grosse liberté et c'est très intéressant parce qu'on peut avoir le ton qu'on veut sur la radio, un ton très libre et donc ça c'est vraiment super chouette. Donc je voulais vraiment avoir cet effet de bande pour vraiment avoir une émission sérieuse, mais une émission jeune. C'était aussi un souhait de M. Viseur, c'est de ne pas avoir de la radio comme il y avait il y a quelques années. C'est une émission d'actualité, on a plusieurs chroniques, mais vraiment axée sur l'actualité. C'est un peu le travail puisque c'est quand même chronique à fournir chaque semaine, mais bon après chacun a un sujet qui l'intéresse à la base. Donc je pense qu'aussi on vit sa passion, moi je regarde beaucoup la télé, c'est pour ça que je fais de chroniques sur la télé. Thomas écoute beaucoup de musique, donc naturellement les sujets de chroniques nous viennent. Mais après bon, il faut passer derrière le stylo et le papier, il faut quand même l'écrire. Donc ça demande du travail, mais c'est un chouette boulot à faire. Je n'avais jamais parlé derrière un micro et je me dis, il y a des gens qui vont m'écouter. Donc par un côté de bêtises, pas faire de faux dans ce que tu dis. Donc ça te met un peu la pression, mais on a quand même fait pas mal d'émissions zéro. Donc c'est des émissions test, qu'on réécoute juste nous derrière pour analyser un peu notre boulot. Et ça, ça met plus en confiance. C'est un projet qui peut faire peur pour des gens qui ne sont jamais passés derrière un micro. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Si on pouvait, on te re-signerait pour une troisième saison, je pense. Non, clairement, c'est bon, toi tu ne pourras pas, mais moi je ne peux pas. Nous attendons impatiemment de connaître le casting de l'année prochaine. Et moi, je suis impatiente de voir qui succédera à notre Web TV. Il est maintenant temps de nous quitter en beauté avec notre citation du jour. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Au revoir les amis ! Au revoir Lucie ! Bonne soirée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501